Les forces kurdes poursuivent leurs avancées au nord de la Syrie, couvertes par les bombardements de la coalition. Ces derniers jours, les combattants du Yépegé ont repoussé les offensives djihadistes les plus importantes de ces derniers mois et l'organisation terroriste continue de perdre du territoire. Daesh s'affaiblit depuis nos récentes offensives à Alaoui. Ils sont nombreux à battre en retraite, le temps de leur destruction est venu. Côté irakien, Raqqa, ville tenue par le groupe Etat islamique, vit sous le feu des raids aériens, les frappes et les exactions de Daesh qui poussent toujours plus de familles sur les chemins de l'exil. Ils ont monté de fausses accusations contre mon oncle. Ils l'ont décapité et ne nous ont pas rendu son corps, ça a été le plus dur pour moi. Ils accusent les gens d'être athées ou d'être un espion pour pouvoir les décapiter. Des milliers de personnes sont mortes. En Irak, les Peshmerga ont repoussé ce jeudi les troupes du groupe Etat islamique qui avaient réussi à pénétrer des zones tenues par les Kurdes. Cette semaine, près de 200 djihadistes ont été tués lors des combats, selon le Pentagone. C'est un peu plus fort.